bonjour et bienvenue sur netprof.fr au cours de cette vidéo nous allons voir comment on va écrire un programme qui nous donne la valeur absolue d'un nom entier saisir clavier allons voir maintenant un exemple d'exécution du programme qu'on va écrire donc on va afficher à l'écran un message demandant l'utilisateur de nous donner un nom entier on va afficher ce message là par exemple donner un nom entier s'il vous plaît donc là l'utilisateur va nous donner un nom entier par exemple ils vont donner 60 et là notre programme va afficher l'écran automatiquement ce message là la valeur absolue de 60 et 60 et voilà donc vous pouvez faire afficher un message autrement ça c'est qu'un exemple donc si l'utilisateur nous affiche par exemple plus moins 80 alors là l'ordinateur ou notre programme va afficher l'écran la valeur absolue de moins 80 10 et 90 et voilà donc maintenant on va écrire le code dont tfc plus pour ouvrir donc on aura besoin de deux variables de type entier la première variable on va appeler n c'est l'entier saisie par l'utilisateur et la deuxième variable c'est celle de la valeur absolue donc voilà on va faire un projet console application projet c'est on va faire vaché le nom par exemple valeur absolue cliquez sur ok on va enregistrer notre travail sur un dossier on va appeler par exemple valeur absolue d'un entier et voilà on enregistre et on va aller ici on enregistre le mais donc voilà le coeur du programme comme on a dit à l'heure en zone de variable de type entier donc on va déclarer la première valeur variable donc du type entier on va mettre int on va appeler n là et la deuxième variable type entier c'est on va appeler apps c'est à dire la valeur absolue c'est là où on va stocker la valeur absolue de l'entier n donc maintenant on va qu'on va afficher à l'écran ce message là donnez un entier s'il vous plaît point tant que pour cela on a besoin printf voilà on va écrire donner un entier s'il vous plaît voilà et là on a besoin d'un scanf pour l'utilisateur saisissent la valeur temps qu'un scanf pour son i parce que c'est un entier et la virgule et n voilà donc maintenant on a besoin d'un d'une condition pour traiter notre problème donc on va utiliser if if n est inférieur à zéro alors comment on va comment on a besoin de deux instructions on va mettre la colle donc voilà alors pardon là on a besoin qu'une seule instruction oui donc on va affecter à la valeur apps donc apps devient devient moins n par exemple et elle est supérieure à zéro alors on organise ici alors apps prend la valeur de n donc ici si la valeur est négative alors la valeur absolue la valeur absolue de n c'est moins n et si la valeur est positive alors la valeur à la valeur absolue de n c'est n et là à la fin on va faire un printf pour afficher ce message là la valeur absolue de n et n donc printf la valeur absolue de pour son i et pour son i point alors là ce premier pour son i c'est celui du n qu'on a saisi alors là on va mettre n wagule et ce deuxième pour son i c'est celui de la variable qu'on va retourner avec donc c'est apps on va essayer écrire apps et voilà et on n'oublie pas un point virgule on va maintenant compilé notre programme notre code voilà l'exécute c'est un marché sans erreur alors donner un entier s'il vous plaît donc on met 60 la valeur absolue de 60 et 60 on va tester avec notre valeur exemple moins 80 10 par exemple et là la valeur absolue de moins 90 et 90 et voilà ça a marché merci bien d'avoir suivi ce cours et à très bientôt sur netprof.fr au revoir